Avant de commencer la vidéo, allez tout de suite dans la description, il y aura un lien pour signer la pétition, la pétition de Pierre Guillaume. Donc si vous voulez l'aider, de la meilleure des façons pour le moment, allez signer la pétition, c'est gratuit. Vous pouvez également vous abonner à sa page Insta, il a une page Twitter aussi, enfin X maintenant, j'ai vraiment du mal à m'y faire. Donc allez le rejoindre sur les réseaux sociaux, mais surtout signer la pétition, comme j'ai dit dans les vidéos précédentes. On a dialogué un petit peu, de façon assez succincte, quelqu'un de très correct, et la seule chose qu'il souhaite c'est pouvoir travailler et qu'on lui fiche la paix, qu'on arrête de l'enquiquiner. Et je pèse mes mots, parce que c'est plus que de l'enquiquinage que subit Pierre Guillaume. On cherche véritablement à le nuire. Donc bon, si vous voulez l'aider, si vous n'avez pas trop d'argent, si vous ne voulez pas dépenser de l'argent, je ne sais pas, c'est gratuit. Donc encore une fois, je le répète, je le martèle, le lien est dans la vidéo, signer la pétition, ça l'aidera. Voilà, et voilà, donc parenthèse fermée. Donc dans les dernières vidéos, on avait vu que Pierre Guillaume a fait 30 heures de garde à vue, parce que le maire s'était plaint à la police, que Pierre Guillaume soi-disant le harcelait, etc. Bon, on sait qui harcèle qui, mais bon, voilà. Donc on va voir ce que nous réserve cette vidéo. Bonsoir à tous, petite vidéo pour établir quelques vérités. On va commencer d'abord par le journal La Dépêche et son brillant, intègre et courageux journaliste, Maxime Lagarig, qui maxoue pour les intimes. Maxou, qui a été détruit par une vidéo que j'ai faite, l'homme a été brisé, il tétait, la cata, la cata. Il sort d'ITT, il y a une actualité sur moi, il fait un gros article. Ça sent l'homme traumatisé. Je croyais que j'avais lancé une chasse à l'homme contre toi, Maxime. Bon, ça devait être de très mauvais chasseurs, du coup. Maxime, je t'avais dit, quand tu as sorti l'article sur le massacre de mes animaux, tu t'étais permis de dire que c'était un accident de chasse. Ouais, six cochons morts, un accident de chasse, ok Maxime. Et celui que j'estimais être empoisonné, tu avais dit qu'il avait de la mousse dans les naseaux parce qu'il avait pris une balle dans les poumons. Et que c'était de source policière. Maxime, je crois que tu as un problème avec la drogue. C'est la seule explication que j'ai. Parce qu'on n'a pas encore les résultats sanguins, mais à la dissection, il n'a pas pris de balle, l'animal. Donc, ça va être compliqué d'expliquer. Est-ce que tu comptes faire un démenti sur tes bêtises, Maxime ? Est-ce que tu comptes dire, oh, j'avais dit n'importe quoi, ou non ? Non, bon, je sais pas, je te demande. Après, tu as donc sorti un article sur ma garde à vue et tu as marqué que j'avais harcelé le maire en une de la dépêche, Maxime. Maxime, ok, ton patron, c'est le boss du coin, d'accord. Mais il n'est pas juge, Maxime. Je vais être jugé pour harcèlement. J'ai de gros doutes sur le fait que je sois condamné. J'ai de gros doutes d'arriver à ce qu'on m'explique qu'il y a eu un harcèlement. Par contre, Maxime, là, tu sais que je peux te poursuivre quand même. Parce que tu dis que je harcèle le petit Christian. Pas très gentil, ça, Maxime. On verra ce qu'on fera, parce que j'ai peut-être autre chose à faire, mais quand même, peut-être que tu mérites un peu, non ? Voilà, donc ça, c'était pour Maxou. Ensuite, au sujet de Christian Eugel. Donc, comme vous le savez, mon harcèlement à son encontre a entraîné une altération de son état de santé sans ITT. Donc, on peut imaginer que peut-être il a des flatulences. Je ne sais pas, je cherche, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui ne va pas chez le petit Christian. En tout cas, je m'étonne, parce qu'il s'était fait passer pour une victime devant toute la France en montant et hontément sur une protection policière qui n'existait pas, sur une divulgation de son adresse qui n'existait pas, et sur des dégradations de son domicile qui n'existaient pas. Bon. Là, maintenant, son état de santé est altéré, mais il n'y a pas d'ITT. Mais la vraie question, c'est de se demander pourquoi le petit Christian ne me poursuit pas quand je dis qu'il est corrompu. Parce qu'il me poursuit, parce que je dis que c'est un petit polisson, un coquin, je l'appelle cri-cri d'amour. Et quand je dis qu'il est corrompu, il ne me poursuit pas. Parce que moi, j'aimerais beaucoup que le parquet ouvre une grande enquête sur tous les points que j'ai soulevés, et puis qu'on voit si je suis un affabulateur ou s'il serait temps de mettre des gourmettes au petit Christian et peut-être même à son maître. Et j'espère que vous vous préparez une petite surprise pour très bientôt. Une petite surprise qui, si elle est bien faite, ne devrait pas faire sauter mon contrôle judiciaire. Bon, un petit teaser à la fin. Le petit teaser. On verra bien de quoi retourne cette surprise. Bon, déjà, premièrement, je pense que ce qu'il ne faut pas faire, c'est aller sur les comptes Twitter, Insta, de ce fameux Maxime Lagarig, ou sur le maire de Montjoie, leur envoyer des messages. Déjà, parce que ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que tu vas envoyer ton petit message que les choses vont changer. Au contraire, eux, ils vont se servir de ça pour dire, regardez, il appelle sa communauté à venir me harceler, à me casser les pieds, etc. Casser les pieds, encore une fois, je minimise. Parce qu'eux, ils vont faire des caisses, des tonnes. Il faut qu'ils aient matière. C'est eux qui sont dans le tort, c'est eux qui posent problème. Donc forcément, il faut qu'ils passent pour les victimes. Et dans cela, ils vont se servir de tout, tout ce qui est possible pour que ça joue en leur faveur. Tout en sachant qu'eux, ils ont l'argent et les médias. Donc ça fait beaucoup. J'imagine que quand tu es éleveur de cochons à Montjoie, quand tu dois te retrouver devant Jean-Michel Baillet, donc on avait regardé la dernière fois, je crois qu'il pèse 60 millions d'euros ou quelque chose comme ça, c'est compliqué. Le mec détient la presse locale plus à des millions d'euros. J'imagine que c'est compliqué. C'est David contre Goliath, même si dans l'histoire, c'est Pierre-Guillaume qui fait plus de 2 mètres. Mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Donc, n'envoyez pas de message. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne fait pas avancer la cause. Je le répète, signer la pétition, ça c'est du concret. On a déjà vu ensemble que Pierre-Guillaume passe sur de plus en plus de médias. Il est passé sur Livre Noir, il est passé sur la chaîne de Georges. Il m'a dit en privé qu'il est peut-être passé sur une autre chaîne, un petit peu plus de gauche. Donc je ne sais pas si je peux le divulguer, donc je ne vais pas le dire. Il m'a dit peut-être que ça va se faire, donc ça, ça serait bien. C'est une chaîne qui plaît beaucoup aux mecs de droite. Je ne vois pas trop pourquoi du comment ça plaît autant, surtout que le gars se revendique comme de gauche. Alors après, c'est un homme de gauche, mais ce n'est pas un gauchiste. Et je pense qu'il y a une différence énorme entre avoir des revendications de gauche et être un gauchiste. Voilà. Être un gauchiste, c'est quelque chose, c'est un mode de vie, c'est aimer la laideur et c'est ne pas se respecter ni respecter son propre pays. Donc on est quelque chose sur l'ordre de l'ethnomasochisme, on est de l'ordre de quelque chose de malsain. Là, la personne en question, on n'est pas à ce niveau-là. Mais voilà. Donc bref, pour résumer, on verra bien de quoi, enfin, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette surprise. Et surtout, encore une fois, je le répète et je le martèle, allez dans la description, signez la pétition et abonnez-vous à ces réseaux sociaux, ça ne mange pas de pain et c'est gratos ! Bref, je vous laisse là-dessus, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao les gars ! Sous-titrage Société Radio-Canada